Bonjour à tous, voici la correction de l'activité concernant aîné à la porte des enfers. Je vous rappelle qu'il se rend aux enfers pour consulter l'âme de son père Anchise, afin de savoir où il doit fonder sa nouvelle Troie, sa nouvelle ville. Il a également rendu visite à la Sibylle de Cume pour qu'elle lui donne des conseils pour pouvoir pénétrer aux enfers et surtout en ressortir vivant. Donc nous allons procéder à la lecture du texte et puis au fur et à mesure repérer les deux conditions nécessaires pour pénétrer aux enfers. En son flanc, la roche de Cume est creusée en forme d'immenses grottes ou même sans larges passages, sans ouvertures d'où s'échappent autant de voix, de réponses, de la Sibylle. On était arrivé à l'entrée quand la Vierge dit « Es-tu disposé à faire des vœux et des prières, Troien et Né ? Y es-tu disposé ? Car elles ne s'ouvriront pas avant les grandes bouches de la demeure terrifiée. » Voici la première condition. « Aîné doit être disposé à faire des vœux et des prières pour que les portes des enfers s'ouvrent à lui. » Car ces portes ne s'ouvriront pas avant qu'il n'ait accompli ses vœux et ses prières. On désigne souvent « aîné » par l'adjectif « pius » qui veut dire « pieux » et donc « aîné », une de ses caractéristiques, c'est de respecter le culte des dieux. Voyons la suite. Voilà la deuxième condition. « Il faut avoir détaché de l'arbre la pousse coiffée d'or. » Alors, si mon stylo veut bien fonctionner. Voilà. Pourquoi ? Alors, l'explication est donnée juste après. « La belle Proserpine a établi qu'on devait la lui apporter comme l'hommage qui lui est dû. » Proserpine, c'est celle qu'on appelle la Junon des Enfers. Elle est en fait mariée à Hadès Pluton, chez les Romains. Six mois de l'année, elle vit aux Enfers. Et les six autres mois, elle vit sur la surface de la Terre avec sa mère, Cérès, chez les Romains, Déméter, chez les Grecs. Ce qui explique notamment le cycle des saisons. Donc voilà les deux conditions pour pénétrer aux Enfers. Faire preuve de piété. Et offrir en hommage à Proserpine la pousse coiffée d'or. Deuxième activité, on vous demandait d'identifier les monstres qu'Ainé doit affronter, notamment lorsqu'il traverse une partie des Enfers qu'on peut appeler le vestibule des Enfers. Donc une sorte de passage intermédiaire entre l'entrée proprement dite et puis le monde des Enfers à proprement parler. Donc la liste était ici facile à repérer. Vous aviez toute une énumération ici. Donc en outre sont parquées à une porte une foule de bêtes monstrueuses de toute forme. Centaure, cils biformes, centuples biarrés, hydres de l'erne à l'horrible sifflement, chimères armées d'une flamme, gorgones, harpy et l'ombre d'une forme à trois corps. Alors il s'agissait ensuite d'identifier quelle image correspondait à chaque monstre. Donc pour l'image A, il s'agissait d'un centaure, puisque vous aviez la représentation d'une créature moitié homme, moitié cheval. Ensuite pour l'image B, vous aviez affaire à une chimère, un être hybride composé de trois animaux différents, chèvre, lion, plus une queue de serpent. Vous aviez ensuite en C, celle des gorgones qu'on appelle la gorgone méduse. Il faut savoir que les gorgones sont au nombre de trois. Elles s'appellent Sténo, Euryalée et Méduse. Seule la dernière, Méduse, est mortelle. Généralement, on donne le nom de gorgone à Méduse. Leur tête est entourée de serpents. Elles ont de grosses défenses, pareilles à celles des sangliers, des mains de bronze et des ailes d'or qui leur permettent de voler. Leur regard peut changer en pierre celui qui les regarde. En image D, vous aviez l'hydre de l'herne. L'hydre de l'herne étant un des monstres tués par Héraclès, Hercule. Un monstre qui ressemble à un serpent à plusieurs têtes. La laine de ce serpent est mortelle. Et enfin, dernière image, E, il s'agissait du centuple biarré. Alors même si là, vous avez une représentation qui ne représente pas vraiment les 100 mains. Normalement, quand on dit centuple, c'est 100. Vous en aviez plusieurs. Certains ont hésité avec l'ombre d'une forme à trois corps. Je vous montrerai tout à l'heure de qui il s'agit. Voilà, donc là ici, c'était plutôt le centuple biarré. Alors je vous montre une représentation des autres monstres qui étaient évoqués. Donc vous avez par exemple les harpies, ici, qui sont des femmes à corps d'oiseaux. Concernant les cils biformes, alors il s'agit chez Virgile, en fait, de femmes à queue de dauphins. Alors on en trouve une trace dans l'Odyssée sous la forme du monstre marin Scylla. Mais voilà, le côté biforme indique que Virgile se représentait sur tous ces monstres comme des femmes à queue de dauphins. Et l'ombre aux trois corps, justement, serait le monstre Gérion, qui concerne le dixième des douze ravaux d'Hercule. Il s'agit d'un géant qui a dû affronter Hercule pour récupérer son troupeau de bœufs et le ramener à Eurysthée en Grèce. Et pour finir, vous aviez un exercice de transposition à faire, qui a été diversement réussi. Alors je me rends simplement compte ici, Coripui, Correptum, que j'ai fait une petite faute de frappe. On va la corriger tout de suite, si c'est possible. En fait, ce n'est pas deux O, mais deux R. Ah oui, là du coup, je ne peux plus la corriger. Alors on va ruser. On va essayer de mettre par-dessus. Voilà. On va enlever le bras. Et j'espère que ça va fonctionner. Voilà, on va le mettre en rouge. Vous pourrez éventuellement corriger si vous aviez imprimé ce document. Et puis, on va barrer la forme. Ça ne changeait pas grand-chose pour votre exercice, puisque vous n'aviez pas besoin de cette forme-là. Alors, il s'agissait de transposer cette phrase du présent au parfait. Alors, vous aviez deux verbes en rouge à transformer. Tout le reste restait inchangé. Concernant le premier verbe, coripio, je vous rappelle que pour conjuguer un verbe au parfait, il faut savoir compter jusqu'à 4 et reconnaître la voyelle i. Donc, si on compte jusqu'à 4, on a coripio 1, coripis 2, coripéré 3, coripui 4. À cette forme, coripui, on va en fait enlever, pour trouver ce qu'on appelle le radical du parfait, on va enlever uniquement le i. Voilà. Certains ont commis une erreur en essayant de retrouver un radical qui soit commun à toutes les formes du verbe. Et donc, certains se sont dit que c'est simplement corip, qui est commun entre coripio et coripui. Ce n'est pas un bon raisonnement. Ce raisonnement permet simplement de comprendre le sens du radical lorsqu'on observe par exemple la conjugaison d'un verbe au présent. Mais il faut savoir que parmi les 5 temps primitifs donnés par le dictionnaire, vous allez trouver en fait 3 radicaux différents pour un même verbe. Il y aura ce qu'on appelle le radical du présent, puis le radical du parfait, et enfin le radical du supin. Supin qui sera cette dernière forme, coreptum, que je viens de vous corriger à l'instant. Donc, pour conjuguer un verbe au parfait, on ne regarde vraiment que le quatrième temps primitif, et on lui enlève uniquement le i pour trouver son radical. Même chose pour le verbe suivant. Là encore, certains ont comparé les différents temps primitifs pour trouver un radical commun à toutes ces formes verbales. Ce n'est pas la méthode qu'il faut adopter. Du coup, c'est à ce radical qu'il faut rajouter la terminaison it, qui correspond à la troisième personne du singulier, ce qui donne coreptum, sans oublier ni les deux r ici, ni le u. Vous voyez qu'il n'y a qu'une lettre d'écart entre le présent et le parfait. Et en revanche, la forme de parfait est très différente du présent pour le verbe au féro, et cela donne donc optulite. Alors, concernant la traduction, quelques petites erreurs de conjugaison dans la transposition en français. Donc, concernant le français, il fallait d'abord repérer quels étaient les verbes à transformer. Donc, ici, tremblant d'une crainte soudaine, aîné, saisit son épée, et après en avoir brandi la lame, l'offre à ceux qui viennent à sa rencontre. Donc là, il y avait une difficulté supplémentaire, c'est que, autant dans un récit au présent, tous les verbes sont au présent, autant dans un récit au passé, on va devoir mêler soit passé simple et imparfait, soit passé composé et imparfait. Ce qui donnait... Alors, je vous rappelle que le parfait de l'indicatif ne se traduit surtout pas en français par de l'imparfait. Donc, pour saisie et offre qui correspondait aux formes coripuites et obtulites, on a le choix qu'entre passé simple et passé composé. Donc, imaginons qu'on commence par traduire au passé simple, puisqu'il y a cette première possibilité. Cela donnera aîné, saisit et non pas saisit ça, j'ai trouvé des... C'est l'occasion aussi de réviser la conjugaison du passé simple en français. Saisir n'est pas du tout un verbe du premier groupe. Donc, au troisième groupe, on n'a que des thèmes en i, u ou un. Ici, saisit, it marche très bien. Offrit également un thème en i, verbe du troisième groupe. Et l'offrit à ceux qui venaient. En fait, en français, on est obligé de faire ce qu'on appelle ici une concordance des temps. On ne peut pas dire et n'est saisit son épée et l'offrit à ceux qui viennent. On va faire ce qu'on appelle la concordance des temps. Donc, venez, qui est une sorte d'action inachevée, qui est concomitante à l'action principale, va, elle, être à l'imparfait. Il s'agit d'une action de second plan, si vous vous rappelez des valeurs de l'imparfait qu'on a retravaillées récemment. Deuxième possibilité, on pouvait traduire au passé composé. Ce qui donne, aîné à saisie, donc du coup, cette fois-ci, on a affaire à un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, donc masculin singulier, il n'y a pas de COD placé avant, on n'a pas besoin ni d'un T ni d'un S pour former un éventuel féminin. Et l'a offerte, attention au E obligatoire ici, puisque cette fois-ci, il y a un COD là, placé avant l'auxiliaire avoir, qui désigne l'épée. Il a offert quoi ? Il a offert, enfin, saisit son épée, oui c'est ça, le L' désigne bien l'épée féminin singulier. Donc on n'oublie pas le E. Et comme tout à l'heure, on retrouve l'imparfait de concordance des temps pour marquer une action secondaire dans un récit au passé. Voilà. J'espère que toutes ces explications vous ont permis de bien comprendre les différentes activités. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de précisions supplémentaires. A bientôt !